Pour parler encore une fois de cette compétition internationale très importante qui est l'Afro Basket que le Congo était censé abriter du 19 au 31 août prochain. Il est vrai que la communication internationale a pris le cours un tout petit peu la communication nationale dans ce sens que les réseaux sociaux et autres canaux ont déjà diffusé un certain nombre d'informations en rapport avec le retrait du Congo de l'organisation de cette compétition. Je ne peux pas vous donner des informations officielles parce que forcément il y aura une notification qui sera adressée au ministère et à la fédération à propos des sanctions, il faut les appeler comme ça, mais on peut d'ores et déjà vous dire qu'en général dans ce genre de cas il y a des sanctions qui sont des sanctions athlétiques et techniques. C'est-à-dire que le Congo peut se voir retirer des terrains internationaux pendant une période donnée, ça peut être un ou deux ans. Le Congo peut se voir affligé, une sanction financière qui peut aller de zéro au montant par exemple qui était prévu pour la réception de la compétition. Ce sont des éléments qui sont généralement soumis à l'appréciation du plaignant et de l'accusé pour que tous ensemble on trouve un terrain d'entente. Il y a eu à Bamako il y a environ une semaine, dix jours, une grande réunion à propos. Je pense que nous y avions un émissaire mais nous n'avons pas encore le compte rendu exhaustif de ce qui était dit là-bas. De facto, lorsque vous étiez qualifié à cette compétition parce que vous étiez pays organisateur, il est clair que lorsque vous n'êtes plus pays organisateur pour les raisons qui ont été évoquées, votre nation ne participe plus à la compétition et c'est ce qui a été fait parce qu'aujourd'hui il y a d'autres pays qui seront appelés à prendre la place du Congo pour y participer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !